Démat, c'est Mad Dog et cette vidéo est sponsorisée, et bien par vous-même. Voilà, en effet, c'est grâce aux dons des gens sur Tipeee et Patreon que la chaîne continue de fonctionner. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas, ça, ça va être à vous de voir, mais de toute façon, on en reparle en fin de vidéo. Bon, on en est où avec cette histoire de Kagura Batchi déjà ? Kagura Batchi est un manga édité dans le magazine Weekly Shonen Jump qui a connu avant même sa publication une sorte de hype ironique qui le qualifiait de meilleur manga de tous les temps et de pic de la fiction, sans suivre de nombreuses images détournant la pose du héros et d'une énorme vague de trolls afin de surgonfler la popularité du titre. Je sais, on m'a dit que ce mème n'avait pas vraiment grand intérêt vu que c'est la même chose que celui autour de Morbius. Sauf que plus ça va, plus ça n'a rien à voir. Mais pour vous expliquer pourquoi ce mème est plus intéressant qu'il n'en a l'air, il faut que je vous explique les spécificités du Weekly Shonen Jump. Et asseyez-vous, ça va prendre un petit moment. Reprenons les bases, qu'est-ce que le Weekly Shonen Jump ? Papa, maman, je m'adresse à vous. Le Weekly Shonen Jump est, comme son nom l'indique, une revue de pré-publication de manga qui paraît toutes les semaines et dont la cible éditoriale vise les garçons adolescents. Et je précise bien, il s'agit d'une cible éditoriale. C'est le lectorat visé principalement, mais comme tout magazine qui se respecte, il ne fait pas que ça. En effet, l'intérêt pour un journal, c'est d'être lu du début jusqu'à la fin. Or, si vous ne publiez que des récits similaires, des mangas de bagarre par exemple, les lecteurs vont soit saturer, soit ne concentrer leur intérêt que sur un seul titre. D'où le fait qu'il faut se diversifier et proposer une alternance de genres. Du fantastique, du réel, du comique, de la bagarre, etc. Donc oui, le Shonen Jump est principalement connu pour des mangas qu'on réserve traditionnellement à des garçons ados. De l'action, du sport, de l'aventure. Mais le magazine ne publie pas que ça. On trouve aussi des récits de romances, de l'humour, mais aussi des séries très noires ou violentes. On a tendance à l'oublier, mais Devilman, Ken le survivant, Death Note et Shensou Man, ce sont des récits de Shonen. Le truc, c'est que cette classification, qui n'a au fond deux sens que pour les Japonais et les gens qui importent des magazines de manga, s'est retrouvée à désigner des types de manga et d'anime à l'étranger. En vrai, si on a une vision un peu biaisée de ces catégories, c'est à cause des boutiques de manga qui, depuis une dizaine d'années, ont tendance à ranger l'aventure et l'humour en shonen, les récits à l'eau de rose dans l'étagère shoujo, c'est-à-dire manga pour jeunes filles, et tout ce qui est sérieux en seinen, c'est-à-dire manga pour hommes adultes. Quant à la catégorie josei, c'est-à-dire manga pour femmes adultes, elle n'existe parfois même pas. Et à vrai dire, je les comprends. L'intérêt, c'est que le lecteur lambda puisse trouver très vite les mangas qu'ils recherchent dans les rayonnages. Lorsque je recherche la BD Chi qui raconte les aventures d'un petit chaton, ou, minuscule, un de mes mangas préférés qui parle de la vie chillax de petits elfes dans les bois, eh bien je les trouve en rayon jeune enfant. Alors qu'à la base, ils ont été publiés au Japon dans un magazine pour adultes. Mais ça, y'a que les japonais qui le savent. Purée, même pas 5 minutes de vidéo et j'ai déjà fait une digression. Le Weekly Shonen Jump, créé sous la houlette de l'éditeur japonais Shweisha, le 11 janvier 1968, est le magazine de pré-publication le plus vendu au monde. C'était même au milieu des années 90 l'un des journaux les plus vendus de la Terre entière, avec presque 6,5 millions d'exemplaires par semaine. Depuis cela a baissé, et dans les années 2020, le Jump se tire maintenant vers les 1,6 millions d'exemplaires. Pfff, il est nul ! Le Jump est surtout connu pour avoir pré-publié un très grand nombre de mangas qui sont devenus des énormes succès. En pagaille, on peut citer Selon les dires de Hiroki Goto, rédacteur en chef du Jump de 1986 à 1993, les publications du magazine sont guidées par trois piliers, amitié, effort et victoire. C'est ce que je trouve ça un poil contestable, mais ça n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que dernièrement, je me suis relancé dans la lecture active des publications du Shonen Jump. Comme pas mal de quadragénaires, j'ai essentiellement découvert les séries les plus connues via les dessins animés qui passaient sur le club Dorothée. Je pense même que j'ai entendu parler du Jump pour la première fois dans le club Dorothée magazine. Durant le montage de cette vidéo, j'ai appris la mort d'Akira Toriyama. Évidemment, cet auteur a fait beaucoup pour mon entrée dans la culture japonaise. Comme beaucoup d'ados des années 90, j'ai pris de plein fouet la vague Dragon Ball Z. J'ai collectionné les cartes, j'ai joué à des jeux vidéo plus ou moins réussis et j'ai acheté le dernier tome tout en japonais afin d'avoir la fin que le club Dorothée n'a jamais pu m'apporter. Même si au fond, j'aimais bien plus son trait enfantin et l'aspect comique de ses productions que tout le volet bagarre. Mais c'est aussi en lisant ces interviews que je me suis aperçu de la pression éditoriale immense qui pesait sur les mangakas. Beaucoup des décisions impactantes de leurs œuvres, comme l'arrêt ou la continuation d'une série, étaient plus décidées par les éditeurs que par une envie personnelle. Et comme tout un chacun, j'ai glissé petit à petit vers la lecture de manga, avalant les dernières sorties dans les rayons de la FNAC. J'ai commencé One Piece, Fly, Hunter x Hunter, GTO, avant de me tourner vers la lecture de Scantrad sur Internet. Mais vers le milieu des années 2000, j'ai commencé à me lasser des mangas dits « shonen ». Et là, je vais dire un truc qui va choquer une partie de mon public. Du coup, je vous laisse le temps de prendre un peu d'air, de vous asseoir et de vous préparer à ce que je vais dire. Ça va ? Vous êtes bien calés ? Les titres qui m'ont dégoûté de lire des shonen sont « Bleach et Naruto ». Oui, je sais, pour la plupart des gens, surtout les trentenaires, ce sont les titres qui ont débuté leur amour du manga. Ça n'est pas pour rien qu'on appelle One Piece, Bleach et Naruto du surnom de Big Tree, parce qu'il s'agissait alors des trois plus gros mangas. Mais quand j'avais 25 ans, je me sentais trop vieux pour ces conneries. J'avais l'impression de toujours lire la même structure narrative, de suivre des héros trop jeunes, et petit à petit, j'ai décroché. En Bleach, j'en ai rien à foutre, vraiment. C'est vraiment... C'est peut-être le shonen connu où j'ai essayé plein de fois. J'ai essayé de lire le manga plein de fois, je sais de mater l'anime. Je m'en fous de Bleach, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas les personnages, je n'aime pas la manière dont c'est écrit. Mis à part One Piece, que je continuais à kiffer pour ses personnages et son univers, j'ai laissé tomber Bleach vers le tome 8. Et j'ai lu Naruto jusqu'à la fin sans grande passion, plus pour savoir comment ça allait finir. Et la fin était nulle. Ce qui m'a dissuadé de lire ce type de manga. Dès qu'on me parlait d'un gros titre qui cartonnait dans le jump, eh ben ça ne me donnait pas plus envie que ça. Enfin, One Piece mis à part. J'ai commencé à me tourner vers des titres pour adultes, du drame, des mangas tranches de vie ou des trucs plus sérieux, comme l'attaque des titans, qui s'avère être un shonen, en fait. Ouais, je ne suis pas la serpillère qui éponge le plus d'eau. Arrive l'année 2018, où je viens de souscrire un abonnement à Wakanim afin de suivre l'attaque des titans. Découvrant le simulcast, je commence alors Demon Slayer et j'accroche. Et au-delà du plaisir esthétique porté par cette adaptation, je retrouve le plaisir de mater un bon gros truc de bagarre. Un truc qui tâche avec des protagonistes simples, de l'humour, une montée en puissance progressive et des bastons bien chorégraphiés. De fil en aiguille, je me mets à regarder Fire Force, Jujutsu Kaisen, Shinsoman ou Spy X Family, qui finissent par me convaincre que oui, j'aime bien les animés étiquetés shonen. Alors le fait que pas mal de ces animés sortent sous forme de saison de 12 épisodes de 24 minutes et plus du tout en flux continu m'a quand même pas mal motivé. Et puis je me suis rendu compte que les mangas pour adultes, c'était pas forcément bien et qu'il y avait aussi pas mal de grosses bouses à l'intérieur de cette catégorie. Mais surtout, l'accession à ces séries est devenue plus facile avec le temps. Déjà, les animés arrivent en direct du Japon sur des plateformes accessibles sur des tonnes d'appareils. Et puis, la pratique du Scantrad a maintenant pignon sur rue. Depuis 2019, on peut lire en anglais majoritairement les mangas du Jump gratuitement sur la plateforme Manga+. Après 14 ans à récupérer mon chapitre de One Piece toutes les semaines de manière plutôt illégale, voilà que j'ai le droit de le lire sur le site officiel de la Shuecha. L'idée, c'est d'appâter les gens qui lisent des mangas de façon gratuite afin de les attirer vers de nouveaux titres. Et comme un gros yankli, je suis tombé dans le panneau. Il y a 9 mois, comme j'en avais un peu marre de ne limiter ma venue sur le site qu'à la seule lecture de One Piece, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui était sorti récemment. Et c'est là que j'ai mis le pied dans le Jump Game. Le Jump Game est un jeu consistant à déterminer quelle série va devenir le prochain hit du magazine. Parce que niveau compétition, c'est vraiment la guerre. En Europe, si vous êtes un auteur, vous allez proposer votre projet de BD à un éditeur. Si l'éditeur accepte, il produit la BD et à la sortie de l'album, on voit si ça se vend ou pas. Si ça cartonne ou si ça se vend bien, on continue. Si ça se vend mal, on arrête. Et si ça se vend moyennement, bah on négocie. Il arrive souvent que des succès de l'éditeur financent des projets un peu plus risqués ou confidentiels. Et puis, il y a la façon japonaise. Celle-ci est basée sur le winner Teki Doll. Les mangas qui cartonnent doivent durer le plus longtemps possible afin d'essorer au maximum l'hype via la vente de mangas et de produits dérivés. On peut garder un titre qui marche plutôt bien, mais il faut éliminer tout ce qui ne marche pas le plus vite possible. La solution consisterait donc à ne publier que des mangas populaires. Mais le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si un titre sera populaire ou pas. Mais pour cela, le Weekly Shonen Jump a mis au point un système. Le meilleur au monde. Chaque numéro contient un bulletin de sondage afin d'inviter les lecteurs à indiquer quels ont été leurs chapitres préférés. Cela permet à l'éditeur de mettre en avant les titres qui remportent les suffrages et de passer dans l'ombre ceux qui sont impopulaires. Le sommaire, au fil des semaines, reflète la popularité des séries. Au début, on a les mangas qui cartonnent, parfois avec une mise en couverture ou des pages en couleur. Au milieu, ceux qui vivotent et à la fin, les mangas dont plus personne ne veut. A vrai dire, c'est devenu une telle science que la publication de la table des matières, ou T.O.C., est devenue un événement en soi chez les aficionados de mangas. A noter que lorsqu'un nouveau titre sort, il n'est pas envoyé au casse-pipe direct. Son chapitre d'introduction bénéficie d'une exposition en couverture et d'une place en première position du magazine. Et puis, il y a un décalage de 7 à 8 semaines dans les votes. Ce qui laisse l'auteur tranquille pendant les deux premiers mois où il pourra bosser sans avoir de retour sur son travail. Quand je parlais de meilleur système d'édition dans le monde, c'est parce que c'est le manga Bakuman qui explique que c'est le cas. Bakuman qui est un manga qui a été publié dans le Weekly Shonen Jump. Paye ton objectivité ! A vrai dire, comme partout ailleurs, le facteur vente joue aussi. Au bout d'une dizaine de chapitres prépubliés, un manga sort en recueil et l'éditeur regarde si ça se vend bien ou pas, surtout s'il s'agit du premier numéro. Il y a parfois des surprises avec des mangas qui paraissaient populaires, mais qui ne se vendaient pas, et d'autres qui paraissaient impopulaires, mais qui ont attiré un noyau de fans assez déterminés pour que ce soit rentable. Et à partir de ces données, les aficionados peuvent faire leur popote pour déterminer si un nouveau titre est un futur carton ou une sombre merde qui partira dans les poubelles de l'histoire du manga. Avec l'arrivée de Manga Plus, ce qui n'était qu'une passion de pronostiqueurs japonais ou de fans de manga très informés, a commencé à être disponible pour le Gaijin Lambda. C'est moi ! Les occidentaux se sont soudainement aperçus que derrière la façade des grands hits du Shonen Jump, il y avait un turnover de malade. Sur une année, 65 à 70% des titres lancés dans le magazine ne dépassent pas les 50 chapitres. Et je tiens ces données d'un internaute, Jesus in Stripe Z, qui s'est amusé cette année à faire des statistiques autour du Jump et à les balancer sur Reddit. Ainsi, même si le journal laisse de plus en plus de temps à ces séries pour faire leur preuve, un manga qui ne prend pas sera souvent annulé avant le 25e chapitre. Le résultat des premiers classements est souvent crucial pour l'avenir d'une série. On constate que la plupart de celles qui ont été annulées prématurément étaient mal classées d'entrée de jeu et qu'une série qui atteint le fond du sommaire avant son 10e chapitre a 80% de chance de disparaître. Et mine de rien, toutes ces données m'ont donné une nouvelle grille de lecture au titre issu du Shonen Jump. Un auteur qui débute son nouveau manga dans le Jump ne sait pas s'il est parti sur une série qui durera des années et s'étalera sur des centaines de chapitres ou si celle-ci est destinée à finir en deux tomes. Il est donc soumis à un grand écart scénaristique, avoir une proposition de base alléchante et un univers suffisamment riche pour que le lecteur veuille s'investir dans la lecture du titre mais ne quasiment rien en dévoiler car il peut potentiellement tout finir dans 20 chapitres. Au passage, quand un manga du Jump est fini, il est censé être complet. Il est très mal vu de finir l'histoire sur un cliffhanger, de sous-entendre au lecteur qu'on va continuer l'histoire dans une autre oeuvre ou de finir sur un chapitre aux F. Même si l'auteur apprend une semaine à l'avance que le prochain chapitre sera le dernier, il est prié de faire en sorte que ce chapitre soit la conclusion du manga. Ça explique pourquoi la plupart de ces mangas ont parfois un coup de mou après un pilote épique et pourquoi les premiers chapitres sont consacrés à de la baston ordinaire contre un ennemi basique. C'est aussi pour cela qu'il faut attendre le chapitre 15 ou 20 pour que l'univers s'étoffe enfin, qu'apparaissent des personnages secondaires attachants, une explication du lore de la série, voire une apparition du grand méchant de l'histoire. Car c'est dans ces eaux-là que l'auteur va commencer à savoir s'il est un petit peu plus en sécurité pour raconter l'histoire qu'il voulait faire à la base. Et inversement, cela permet d'expliquer pourquoi lorsqu'on entend parler d'un manga par chez nous avec des phrases du style « C'est le nouveau phénomène au Japon », il est souvent commencé depuis 2 ou 3 ans ou en passe d'avoir une adaptation en animé. À moins d'un succès fulgurant, les premières années de publication sont souvent nébuleuses. Ce qui me laisse à penser qu'il y a sûrement des mondes parallèles ou des mangas très célèbres dans notre monde chez eux n'ont duré que 20 chapitres. Death Note, il faut que je trouve un moyen de le faire parler. Kira, tu peux me passer ma raquette ? Tiens, la voilà ! Tu t'appelles Kira maintenant ? Oh non, je me suis trahi ! On a retrouvé le Death Note sous son lit ! Et le monde retrouva la paix. Fin. Naruto, ça y est, c'est l'examen des chenines. Je ne réussirai jamais cet examen. Trois heures plus tard, j'ai réussi cet examen. Naruto, au début, je pensais que t'étais un con, mais en fait, t'es un mec bien. Naruto, fais-moi des bisous ! 15 ans plus tard, Naruto devint l'okage de son village. C'est un homme heureux et comblé malgré l'accident de Shuriken l'ayant rendu infertile quelques années plus tôt. Fin. One Piece. J'ai enfin vacu Balgué le clown ! À mon avis, on ne croisera jamais quelqu'un de plus balèze que lui sur cette terre. Rendons-nous sur une nouvelle île ! Ils se rendent sur une nouvelle île. Oh mais, c'est un coffre à trésors ! Ouvrons-le ! Soudain, le fantôme de Gold et Roger apparaît. Bravo ! Tu as trouvé le One Piece ! C'était ma chaussette gauche depuis le début. Celui qui la porte devient automatiquement roi des pirates. Trop cool ! Et c'est ainsi que Luffy, Zoro, Nami et personne d'autre devinrent les pirates les plus forts du monde. Fin. You are my special ! Nous sommes début 2024 et ça ne va pas très fort pour le jump. Mis à part One Piece qui est bien parti pour durer 5 années supplémentaires, les autres succès du magazine commencent à s'essouffler. Mahiro Academia est dans son arc final depuis plus d'un an et l'auteur de Jujutsu Kaisen dit vouloir finir son manga cette année. Docteur Stone, c'est fini il y a deux ans, Black Clover a changé de magazine de pré-publication et les seuls autres gros succès, c'est Sakamoto Days et Blue Box. Ah, et techniquement, Hunter x Hunter serait toujours en cours. Mais bon, il n'y a que 6 chapitres qui sortent tous les 3 ans parce que l'auteur a des problèmes de santé. Évidemment, avec ce rythme de parution, ça n'est pas très intéressant pour un hebdomadaire. Et à vrai dire, concernant ce titre-là, même la chouacha ne sait plus trop où le placer. Le reste du magazine est composé de séries qui marchent plus ou moins bien comme Witch Watch, un manga de romance, The Illusive Samouraï, un manga de samouraï, Mission Yokazura Family, un manga d'espionnage, et Undead Unlock, un manga de super-pouvoir et de baston qui, étrangement, a du mal à marcher malgré une diffusion récemment en animé. Diffusion qui a été un petit peu massacrée par Disney+, à l'international en sortant des mois après la diffusion japonaise et au départ uniquement en anglais sous-titré. Ce qui est con parce que j'aime bien son humour et ses scènes over the top. Mais à vrai dire, on a souvent pour habitude de dire qu'une adaptation en animé sauve un manga ou l'amène à la pérennité, mais en fait, c'est plus forcément le cas. À part ça, on trouve aussi un ovni total avec Mianroboko, un manga parodique sur une servante robot dont la publication tient à la limite du troll, celle-ci pouvant être aussi bien au milieu du magazine qu'à la toute fin qu'à la première place du sommaire. Le manga semble être une sorte de Joker. Alors certes, il n'est pas super populaire, mais il se vend, il se moque du Jump lui-même, et il est possible que son statut de seul manga purement comique du magazine le sauve d'une éventuelle relégation. Le Jump a du mal à se renouveler, et c'est même encore pire lorsqu'on voit les nouveautés de ces trois dernières années. Sur les douze séries commencées en 2021, seules trois sont encore en cours de parution, Witch Watch, Illusive Samouraï et Blue Box, le reste étant parti à la poubelle. Sur les dix séries commencées en 2022, il en restait deux ces derniers mois, Akane Banashi, un manga sur le théâtre qui a eu son petit succès d'estime, et Cypher Academy, une série sur une académie de décryptage de code qui peinait à séduire et qui a fait du yo-yo entre le milieu et la fin du classement avant de se finir en février 2024. Et il y a aussi le cas de Ruri Dragon, une série sur une lycéenne avec des pouvoirs de dragon qui, dès son lancement, a rencontré un accueil très positif et dont le tout premier tome fut un succès au niveau des ventes. Mais le manga a été mis en hiatus après le chapitre 6, suite au problème de santé de son auteur. Et ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, à vrai dire, le manga a repris depuis le temps de quelques chapitres avant de partir sur Manga Plus pour une diffusion toutes les deux semaines. Ouais, apparemment, l'auteur n'arrive pas à suivre le rythme d'un chapitre toutes les semaines. Du coup, ça l'élimine du jump. Et les fans du jump attendaient beaucoup de l'année 2023 pour enfin voir apparaître du sang neuf. De janvier à septembre, 7 nouveaux titres sont sortis. Certains ont bidé d'office comme Icehead Jill, un manga de fantasy se déroulant chez les vikings qui s'est fait poutrer au bout de 20 chapitres. Ou d'où Rétraille, un manga sur la box en 1945 qui a vite viré dans le grand n'importe quoi. Le premier tome fut une des pires ventes de l'année et le manga s'est conclu au 19ème chapitre. Et son avant-dernier chapitre était étonnamment l'un des trucs les plus stupides et les plus wallsome que j'ai pu lire cette année-là. Ouais, je ne sais pas trop comment qualifier cette expérience. On a eu aussi des mangas qui malgré une petite fanbase n'ont pas rencontré le succès escompté. Fabricant de sang, une série sur un garçon et sa protectrice dans une sorte de 19ème siècle au steampunk. La série était assez sympa et je l'aimais bien mais elle n'a jamais passionné les foules et s'est conclu en septembre sur son 36ème chapitre. Tenmaku Cinéma, la nouvelle série des créateurs de Food Wars sur l'histoire d'un apprenti cinéaste qui est aidé par le fantôme d'un grand réalisateur. Les commentaires étaient bons, les gens sur Reddit étaient à fond sur la série qui fut un bide et fut annulée au bout du 21ème chapitre. Censé raconter l'histoire d'un futur réalisateur, elle ne restera que l'histoire en deux tomes d'un lycéen qui fait son premier court-métrage. L'occasion de voir qu'il y a une grosse différence entre le public occidental et le public japonais. Certaines séries qui ont rencontré un énorme succès critique par chez nous se sont totalement bananées au Japon et vice-versa. La preuve avec New Exorcist, une histoire d'exorcisme en milieu scolaire qui se prit immédiatement des commentaires sur sa nullité, la pauvreté de ses personnages et son manque d'originalité. Et qui est le manga débuté en 2023 qui a le mieux marché dans le jump et dont les premiers tomes se sont bien vendus. Et on a eu aussi Kill Blue qui reste un de mes mangas préférés sortis en 2023. Ça raconte l'histoire d'un tueur d'une quarantaine d'années qui a été rajeuni et doit partir au collège où il découvre qu'étrangement, bah étudier, c'est cool en fait. Il devient une sorte de garde du corps pour Noren, une fille de PDG qui le couvre en le faisant passer pour son petit copain. Incroyable, dans le monde du manga, la perspective d'avoir 40 ans et d'être dragué par une collégienne le dégoûte. Et ça, ce n'est pas tous les personnages de manga qui réagiraient comme ça. Et je parle particulièrement de toi, Rudeus de Mushuko Tensei. Petite merde. Enfin, le dernier manga, c'est Martial Master Azumi, un manga de sport sur le MMA qui, malgré une fanbase assez enthousiaste, a campé dans les fonds du sommaire et a tiré sa révérence au moment où je tourne cette vidéo. Le titre s'inscrit dans la tradition du jump d'avoir au moins un manga de sport dans le journal. C'est d'ailleurs un de leurs gros soucis puisque depuis la fin de IQ, il y a deux ans, aucun manga de sport n'a pris la relève. Je résume donc, les succès du jump vont bientôt finir et aucun manga sorti ces dernières années n'est en mesure de les remplacer. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a proposé Kagura Bachichi. C'est en septembre 2023 que le manga est annoncé. Le titre fait partie d'une fournée de trois nouveaux mangas. La semaine d'avant, venait de commencer Mama Yu Yu, un manga sur des héros et des démons de divers univers qui s'affrontent. Un titre que je trouve super bien dessiné, qui possède une mise en page inventive, mais dont les retours critiques sont pas très bons. Et la semaine d'après, a démarré Two on Ice, une histoire de patinage artistique qui raconte la fantastique aventure d'un gamin ayant passé son enfance à imiter les mouvements d'une petite patineuse dont il était amoureux. Des années plus tard, lorsqu'il rencontre enfin son idole, il lui raconte que ça fait des années qu'il a stalk en secret et sa réponse est fantastique, montons un duo de patinage. Et au milieu de ces deux titres, il y a Kagura Bachichi. C'est le 10 septembre, soit une semaine avant sa publication, que le premier visuel pour le manga est posté sur le compte officiel du Weekly Shonen Jump. Il montre le héros de Kagura Bachichi en train de dégainer son sabre dans une pose badass. Très vite, des blagues autour de cette annonce leurrissent sur le net. On prétend que la série serait celle d'un mec qui chasse les démons afin que sa sœur redevienne humaine, ce qui est censé être très original. Et c'est une première grosse différence avec la blague autour du film Morbius. Pour Morbius, on avait un film naze et moche que l'on essayait de détourner en un phénomène de société incroyable. Il y avait aussi une moquerie autour du fait que Sony essayait de devenir le MCU mais sans les moyens. Et à vrai dire, il y a à peu près la même blague en ce moment autour du film Madame Web. Mais ce film-là était sorti, tandis que pour Kagura Bachichi, c'est une autre forme de lassitude et qui arrive avant même le début du manga. Et pour vous l'expliquer, je vais enclencher ma machine à lire le second degré. Ça fait des années qu'on attend le nouveau hit du Shonen Jump et vous arrivez avec le visuel le moins imaginatif de l'univers. Un mec qui dégaine son katana avec un regard à la Kubrick et un impair à la Néo. Mais vous êtes sérieux ? C'est tellement peu original que je parie que ça va être encore une histoire de chasse au démon qui va se faire annuler avant le 20ème chapitre. Et c'est là que le même naît sur cette simple image. Ce visuel sera abondamment détourné pour devenir ce qu'on appelle la Kagurabachi pose. Beaucoup de gens vont la redessiner avec un personnage de manga en train de dégainer un sabre voire son instrument préféré. On trouve aussi des gens pour tenter d'en faire un cosplay. Il y a aussi tout le mouvement du Kagurabachi glazing dans lequel on affirme que Kagurabachi est déjà supérieur à Naruto One Piece ou Bleach avant même que l'on connaisse le nom du protagoniste. Celui-ci s'affichait déjà aux côtés des héros du jump. Et avant même la publication du premier chapitre Kagurabachi a droit à son subreddit dédié ironique principalement. On est le 18 septembre 2023 et enfin le premier chapitre sort. Long de 58 pages il est divisé en deux parties. Dans un premier temps voit la vie de Shihiro et de son père qui vivent dans un coin reculé du Japon et forgent des sabres. Le père a une lubie pour les poissons rouges et ils mènent leur petite vie pépère. On apprend toutefois que les sabres du père ont servi à régler un conflit lors d'un passé lointain. Puis c'est l'ellipse. 38 mois plus tard Shihiro a une balafre et il se bat contre des mafieux. On apprend que son père a été tué et que 6 de ses sabres investis de pouvoir magique ont disparu. Shihiro décide de les récupérer armé d'un septième sabre. Et une fois ce premier chapitre sorti le fandom va donc se diviser en deux. On a donc le fandom troll celui qui est ironique et qui va continuer dans le délire autour de l'idée de hurler que Kagura Bachi est la meilleure série de l'univers. Et ça commence avec le premier chapitre qui va tellement crouler sous les commentaires que le site du jump va bloquer au niveau de son affichage. Tout comme la blague sur Morbius les internautes n'hésitent pas à en faire des caisses. Meilleure nouvelle génération Le manga du nouvel âge Le tueur de shonen Le roi éternel qui va vendre des bachillions de copies J'ai Kagura Bachi sur mon écran Ce mec bat Sengoku à lui tout seul. A peine le premier chapitre était-il sorti que plusieurs petits rigolos avaient fait courir la rumeur d'une annonce d'un anime Kagura Bachi Certains s'amusèrent même à faire un faux trailer à partir des images du premier chapitre. C'est l'époque de la fameuse pub japonaise pour McDonald's qui sera aussi détournée par les fans car un des protagonistes ressemble beaucoup à Shihiro. La communauté commence à créer son vocabulaire Pic qui est un terme très utilisé par les fans de manga pour parler du meilleur moment d'une fiction Enos Time As Past pour expliquer que ça y est suffisamment de temps est passé et que l'on peut sincèrement juger que le manga est le plus grand shonen de tous les temps ainsi que le terme Tenoi qui n'apparaît pas dans le manga mais que les fans s'amusent à mettre partout. Le mot Kagura Bachi devient même une sorte de verbe ou de substantif. Cette communauté troll va perdre en puissance avec le temps voire affirmer au cours du mois de décembre que Kagura Bachi s'est fini et se rabattre sur des blagues sur Shadow Eliminators un nouveau manga qui venait de démarrer dans le jump. Il y a une seconde partie du fandom qui va s'apercevoir que Kagura Bachi bah en fait bah c'est pas si mal. Même si c'est loin d'être le meilleur manga jamais écrit c'est assez engageant pour un début. L'histoire se suit bien on nous fait miroiter un potentiel lore avec la guerre du passé et l'histoire des six sabres enchantés et on a de l'empathie pour Shihiro. Alors oui l'auteur dessine ses personnages avec des mâchoires carrées mais les scènes de combat sont dans l'ensemble assez bien foutues. Alors oui le manga n'a pas encore dévoilé tout son univers et a très peu de personnages secondaires mais comme je vous l'ai expliqué plus haut c'est la norme pour un manga qui débute. Et là il y a le second point entre le film Morbius et Kagura Batchi la réception. Morbius s'est pris à un énorme bide parce que personne n'allait débourser 10 euros juste pour un même internet tandis que Kagura Batchi c'est un manga que l'on peut lire gratuitement. On peut même s'amuser à truquer son audience en bourrant les urnes. Du coup il s'est engagé dans les premières semaines une sorte de lobbying pour faire de Kagura Batchi le titre le plus populaire du jump après s'être coincé en 4ème position puis en 3ème le 16 octobre Kagura Batchi se hisse à la place de 2ème manga le plus lu de Manga Plus et les fans parlaient de détrôner One Piece ce qui n'arriva pas. En effet les trolls même positifs ben ils ont tendance à se lasser vite et le fandom ironique a commencé à disparaître pour ne laisser plus que les gens qui étaient sincèrement intéressés par le titre. Ils étaient moins nombreux mais plus fidèles. Si depuis la vague a connu un reflux les plus grands succès ayant repris leur position sur le site Kagura Batchi reste depuis des mois un des rares titres qui cumulent plus d'une centaine de milliers de lectures par semaine. Le classant aux côtés de Spike Swamili et de Oshinoko ce qui pour un manga qui vient de sortir depuis moins d'un an est extrêmement encourageant. A l'heure actuelle le subreddit de Kagura Batchi compte presque 30 000 followers et les blagues portent plus sur le contenu du manga que sur un éventuel trolling. On y parle des méchants des personnages secondaires on fait des fausses théories on fait des fanarts bref ce que fait un fandom normal. Vous allez me dire mais du coup comment l'éditeur du Shonen Jump les gens de la Shuecha le créateur de Kagura Batchi ont réagi face à ce même ? Eh bien on n'a jamais trop su précisément. De leur côté c'est comme si le même n'avait jamais existé. Le manga a continué sa parution sans qu'il n'y ait jamais de clin d'oeil là-dessus. Il y a bien eu une interview de Takeru Okazono l'auteur du manga qui disait qu'il était étonné que son manga soit populaire en Occident mais il s'agissait d'un fake. A vrai dire même dans les commentaires des auteurs en phantom du Jump Okazono se contente de parler de ce qu'il bouffe ou de la BO de Batman. Et le 8 novembre c'est le grand moment qu'Agura Batchi est pour la première fois classé dans le Jump. Et le manga finit 8ème sur 15. Durant les deux classements suivants c'est pire il est à la 11ème place et puis le 6 décembre c'est la débandade qu'Agura Batchi atteint carrément le fond du sommaire du Jump alors qu'on n'en est qu'au 13ème chapitre. Les japonais étaient clairement moins emballés que les occidentaux sur le titre et le même ne semblait n'avoir aucun impact pour eux sur sa popularité. Certains fans passent en mode c'est foutu on est déjà mort tandis que pas mal d'autres tentent de relativiser le fait que le 10 décembre le terme Kagura Batchi soit le 17ème mot en tendance sur le Twitter japonais semble leur redonner de l'espoir. Certains parlent même d'acheter le Shonen Jump au Japon afin de renvoyer les bulletins de popularité eux-mêmes. Les semaines se suivent aucun nouveau titre ne sort dans le Jump et Kagura Batchi oscillant entre le fond et le milieu du classement mais plus du tout dans les tréfonds. C'est le mois dernier le 2 février 2024 qu'est arrivé le baptême du feu. Le premier tome de Kagura Batchi était proposé à la vente en librairie au Japon. Le premier tome de Kagura Batchi arrive à la 17ème place du top des ventes ce qui est un score assez encourageant. Des séries qui ont commencé en même temps que lui Mama Yuyu est à la 52ème place et To On Ice est à la 443ème place. Chez ! les fans soufflent enfin. Avec plus de 12 000 tomes vendus en moins de 3 jours le manga est un succès éditorial et il est sécurisé pour durer quelques mois au moins. Toutefois ce premier tome est arrivé assez vite en rupture de stock au Japon et devenu introuvable à cause d'un énorme pic de commandes issus des pays occidentaux. Et là ça devenait bien trop gros pour que la Shuecha ne réagisse pas. Yuta Yomi Yama le rédac chef du Shonen Jump et de Manga Plus s'est fendu d'un communiqué le 8 février 2024 sur Twitter. La semaine dernière le premier volume de la série du Weekly Shonen Jump Kagura Bachi est sorti et j'ai décidé de jeter un coup d'oeil au hashtag Bashi Flex utilisé par les lecteurs étrangers pour supporter le manga en l'achetant. Il était rempli de gens venus des 4 coins du monde mettant la main sur le premier volume de ce manga qui vient à peine de sortir au Japon. Évidemment on parle d'un manga tout en japonais. Il n'existe pas de version traduite de ce volume à ce jour. J'étais impressionné. C'est devenu maintenant plus facile de recevoir un manga par la poste à l'étranger que dans une librairie de quartier. L'ère où un manga ne devenait populaire à l'international qu'après sa diffusion en animé est finie et grâce à Manga Plus un nouveau manga peut maintenant être lu au Japon et à travers le monde au même instant. Le 15 février pour les 5 ans de la plateforme Manga Plus Shihiro figure dans la bannière promotionnelle aux côtés de Luffy Boruto et Sangoku. C'est comme si tous les mêmes qui mettaient en scène Shihiro aux côtés de Naruto Sengoku et compagnie étaient devenus en fait légitimes. A l'occasion Manga Plus publie une interview de Takuro Imamura l'éditeur de Kagura Bachi expliquant comment le projet est né d'une envie de faire un manga qui portait sur la vengeance. Il se dit être surpris de la popularité du manga en Occident et leur but est que le manga puisse durer assez longtemps pour avoir les honneurs d'une adaptation en animé. Ce qui veut dire que le faux trailer que vous voyez derrière moi depuis le début de cette vidéo est peut-être une prophétie. Peut-être que ça annonce un animé que l'on verra d'ici 2027. C'est une évidence et je ne pense pas que je vais vous choquer en disant ça les mangas ont désormais une audience internationale. Aussi étonnant que ça puisse paraître ça n'est que très récemment que les japonais ont compris l'engouement que leurs oeuvres avaient à l'étranger. Dans les années 70 à 90 lorsque les oeuvres japonaises débarquent en Europe c'est surtout parce qu'elles ne sont pas vendues chères et qu'il faut remplir les grilles de programme. D'ailleurs pas mal d'oeuvres présentées comme venant bien de chez nous étaient en fait sous-traitées au Japon. C'est peut-être une réminiscence de leur côté isolationniste mais même durant les années 90 les japonais ne voyaient pas très bien ce que l'occident pouvait leur apporter. Je me souviens d'une interview de Jean-Pierre Dionnet en 2002 qui expliquait que les japonais n'avaient pas proposé d'eux-mêmes de vendre les films de Takeshi Kitano et de Miyazaki car ils pensaient que ça n'intéressait pas l'occident. Et même en 30 ans on a parfois l'impression que les japonais n'ont toujours pas intégré cette dimension internationale ce qui amène même à un paradoxe intéressant. En janvier 2024 l'AJA le syndicat de l'animation japonaise livrait son rapport pour 2023. Déjà on apprenait que le secteur de l'animation est l'un des rares secteurs de l'industrie du divertissement à être encore en croissance alors que les conditions de travail dans le milieu étaient de plus en plus déplorables. Mais surtout on apprenait que le volume des rentrées d'argent venant de l'étranger était de 50%. Là où 10 ans plus tôt elle n'en représentait que 5. On apprenait aussi que via les contrats de diffusion internationaux l'animation japonaise ne s'était jamais aussi bien exportée que cette année-là. Pourtant les mangas dont sont tirés le matériel qui va être adapté dans une partie des animés sont pensés avant tout pour le marché intérieur japonais qu'un manga cartonne à l'international c'est plus un bonus pour eux. Il suffit de voir que l'oeuvre qui a le plus rapporté d'argent l'an dernier c'est Demon Slayer un animé qui respire le Japon par tous les ports de la peau. Mais même ça c'est en train de changer. Le fait que Kagura Batchi puisse continuer dans le Shonen Jump parce que des lecteurs occidentaux se sont intéressés à l'oeuvre voire ont milité pour qu'elle continue et c'est dès les premiers chapitres bah c'est une première. Et pour le coup c'est avant tout grâce à la plateforme Jump Plus ou Manga Plus dont j'ai un petit peu précipité la description jusqu'ici. L'idée de base pour la Shuecha c'était de faire d'une pierre deux coups en proposant une partie de son catalogue en simultrade sur internet. D'une part ça permettait de concurrencer la Corée et l'application Webtoon en proposant des mangas à lire et à suivre sur son téléphone. C'est sur cette plateforme que se trouvent à la pré-publication des titres qui sont considérés comme les nouveaux gros succès de la Shuecha comme Spikes Family Boruto Dragon Ball Super Oshinoko ou Shenzhou Man. On est d'ailleurs plus du tout dans la même taverne. Si lire l'intégralité du Jump vous prendra une ou deux heures une fois par semaine Manga Plus propose 5 à 6 nouvelles sorties par jour avec un nouveau titre quasiment toutes les semaines. Mais le choix est énormément plus varié aussi. On a de la romance de l'horreur du super-héros et aussi beaucoup plus de séries comiques. Et d'autre part en proposant les mangas en simultrade par eux-mêmes ça permettait de mettre un sacré coup de frein à l'industrie du scantrade. Vous savez ces gens qui scannaient le Jump en direct du Japon le traduisaient par leurs soins et le proposaient sur des sites qui pouvaient gagner pas mal d'argent grâce aux pubs à l'intérieur du site. D'ailleurs la pratique existait depuis 20 ans et elle n'était pas vraiment tolérée. Le fait que le mois dernier deux français se soient fait arrêter par la police japonaise pour des leaks du manga One Piece nous rappelle que la Shuecha rigole zéro avec ça. Sauf qu'au final un truc qu'ils n'avaient pas vu venir c'est que les occidentaux allaient lire des mangas certes mais qu'ils voulaient avoir voix au chapitre. Parce qu'avant Manga Plus les occidentaux qui lisaient le Jump en entier ils étaient pas légion. Très souvent les équipes de Scantrad ne se limitaient qu'à la traduction des mangas les plus connus et ne s'intéressaient pas à ce qui venait de sortir surtout quand ces titres avaient 9 chances sur 10 de se bananer. Et maintenant n'importe qui avec une connexion internet peut avoir accès et militer pour que le manga qu'il vient de commencer et sur lequel il est à fond puisse continuer. Et je pense que ça n'est pas pour rien si Shiro figure sur la bannière des 5 ans de Manga Plus. C'est le symbole que le site fonctionne et que le futur du Jump va passer par la diffusion en ligne. Et c'est là qu'on voit les limites de la meilleure méthode d'édition au monde. Ce qui est amusant c'est que Kagura Bachi est pressenti par pas mal de lecteurs comme étant le manga qui pourrait prendre la succession de Jujutsu Kaisen. C'est noir c'est assez sanglant avec un trait atypique des personnages avec des pouvoirs étranges et des sociétés secrètes. Jujutsu Kaisen qui d'ailleurs était à ses débuts un manga dont on a plusieurs fois annoncé la mort potentielle. Or en 2024 c'est un méga carton. Si le manga va bientôt connaître sa fin il est toujours très populaire. La preuve en est avec la saison 2 qui était aussi virevoltante qu'éprouvante à regarder et qui a fait beaucoup parler d'elle. Et surtout le manga a multiplié ces derniers mois les mêmes internet entre le Na Adwin le lobotomie Kaisen ou l'histoire du gars qui s'est mis une figurine de Gojo dans le... Du coup on peut en conclure définitivement que l'histoire de Kagura Batchi n'a plus rien à voir avec le même sur Morbius. Mieux on a l'idée d'une oeuvre qui partait pour être ridiculisée par des vagues de trolls et qui au final a trouvé un public de fans sincères. D'ailleurs cette vague a permis de mettre en lumière un titre qui sans cela se serait fait éliminer dans l'indifférence la plus totale écrasée par une pression éditoriale effroyable. Et donc ça au final ça me redonne foi en l'humanité. Enfin après on ne sait pas de quoi le futur est fait. A vrai dire cette vidéo à la base elle était prévue pour le mois de novembre voire même le mois de décembre. Or à cette période-là Kagura Batchi ça se cassait un petit peu la figure. et en la reprenant en février je m'aperçois que finalement non le manga est sauvé mieux ça devient une fierté de la Shuecha. Non parce que je suis content d'avoir enfin terminé cette vidéo de l'avoir écrite tournée montée dans une période où j'étais très occupé avec la naissance de mon fils et ses tout premiers jours de vie. Non parce que c'est des moments où tu dois arrêter de bosser à tout moment parce qu'il faut aider pour un truc et tu ne sais absolument pas à quel moment tu vas reprendre ça peut être 5 minutes ça peut être 1 heure d'ailleurs si la luminosité de cette vidéo a beaucoup changé entre le début et la fin bah c'est normal c'est parce que j'avais assez peu de temps pour tourner voilà c'était pas une période facile mais j'y suis arrivé et c'est surtout grâce à votre soutien sur Tipeee et Patreon faire une vidéo alors qu'on sait par avance que le rythme de production sera complètement flingué c'est compliqué d'autant plus parce que comme je suis auto-entrepreneur bah je ne pouvais pas prendre de congé parental du coup voilà ces soutiens ça m'aide ça va aider la chaîne pour le futur si vous continuez vraiment à me soutenir donc merci à tous les gens qui m'ont soutenu ces derniers mois votre nom s'affiche là voilà d'ailleurs on est toujours un poil en dessous de la somme que j'avais demandé tous les mois pour la chaîne j'avais dit que je continuais tant que j'avais 450 euros de type sur Tipeee et Patreon par mois et on en est à un peu moins de 400 euros donc si vous souhaitez mettre la main à la pâte pour faire avancer la chaîne tous les dons sont bons à prendre en tout cas le petit va grandir et on est bientôt sorti d'une période difficile et je vais avoir plus de temps à consacrer aux vidéos en attendant passez une bonne fin d'hiver et à la prochaine Sous-titrage ST' 501